Alors, dit Rogue d'une voix puissante, Qui, maintenant, craindra les Balrogs malgré toute leur terreur ? Voyez devant nous ces êtres maudits, qui durant des âges ont tourmenté les enfants des Noldolis, et qui maintenant produisent avec leurs tirs un incendie derrière nous. Venez, vous du marteau de colère, et nous les frapperons pour leur maléfice. Les Balrogs, ces démons de feu et d'ombre qui traversent les écrits de Tolkien, et qui fascinent autant qu'ils restent mystérieux. Aujourd'hui, dans cet épisode des Éco-Dimladris, nous allons parler des Balrogs, de leur origine et leur histoire, à travers le Silmarion, dans un premier temps, puis nous ferons la rencontre du fléau de Durin. Ensuite, nous naviguerons dans différents écrits de Tolkien, nous en apprendrons plus sur Gothmog, le seigneur des Balrogs, et nous découvrirons d'autres aspects de ces créatures, tout en prenant le temps de répondre aux questions les plus fréquentes, autour de ces démons de Morgoth. A l'origine, il n'y avait rien, le vide. Puis, Eru et Louvatar va créer des esprits, appelés Ainur, chacun dotés d'une parcelle de sa propre essence. Ensemble, ils chanteront la création du monde. Parmi ces esprits se trouvent des Valars, des dieux puissants, mais aussi des Maïars, sortes de dieux mineurs au service des Valars. Dans ce groupe d'Ainur puissants se trouve Melkor, plus tard connu sous le nom de Morgoth. Il va faire naître une dissonance dans la musique, et continuera sur ce sombre chemin pour le reste de l'histoire d'Ardas. Or, Melkor réussit à corrompre et convaincre certains Maïars de le suivre. Parmi les plus connus, on retrouve Maïron, l'admirable, futur Sauron, mais surtout les Balrogs, appelés Valarokar, esprits de feu, démons d'épouvante, qui suivirent leur maître dans sa chute vers les ténèbres. Les Ainur qui descendirent sur la terre d'Ardas prirent une forme physique. Pour les Balrogs, ce sera celle de démons de feu, un cœur incandescent avec un fouet brûlant. Les Balrogs sont appelés Valarokar. Balrog en Sindarin vient de bal pour pouvoir et de raog ou rog pour démons. Sa traduction en quenya, c'est Valarokar au pluriel, mais Valaroko au singulier. Après la guerre pour la destruction des deux lampes, Illouine et Ormal, Melkor va regrouper les Balrogs pour que tous aillent se terrer ensemble dans la forteresse maléfique d'Utumno, aussi connue sous le nom de Udun. Lors de la bataille des puissances, les Valar viennent chercher Melkor par la peau des fesses pour le ramener en Valinor et en profitent pour détruire sa forteresse d'Utumno. Les Balrogs n'ont pas d'autre choix que de fuir dans la seconde forteresse à l'ouest, c'est-à-dire l'infâme Angband. Là, ils attendaient le retour de leur maître. Alors que Melkor est captif des Valar, puis libéré en Amman, ils décident de former une alliance avec Ungoliant. Ungoliant, la terrible araignée géant, terrée au sud du continent, dans la région d'Avatar. Ensemble, ils sèment la destruction. Ungoliant se nourrit des deux arbres de lumière, tel Perrion et la Orline. Melkor, devenu Morgoth, dévaste la région, tue en Finuë, qui devient le premier sang elfique à couler sur les terres immortelles. Il en profite pour voler les Silmarils, les joyaux de Féanor. Puis, Melkor et Ungoliant fuient et passent par l'Aile Caraxée jusqu'à atteindre la région de Lamoth en Beleriand. Là, Ungoliant, affamée de lumière, se dispute fortement avec son ancien allié. Les Balrogs, eux, attendaient toujours patiemment le retour de leur maître non loin à Angband. Le duel entre les deux puissances fut tel qu'à un moment, Melkor poussa un cri d'horreur face à elle. Les Balrogs s'empressèrent dans une tempête de feu de venir sauver Morgoth. Avec leur fouet brûlant, ils détruisent avec aisance l'étoile qui retenait leur maître et mettent Ungoliant en déroute, qui n'a pas d'autre choix que de fuir. Ensuite vient la première confrontation avec les elfes. Ceux-ci ne les avaient encore jamais vus. Féanor, dans son courroux contre l'ennemi, suivit des orques qui tentaient de s'enfuir. Les elfes ne connaissaient rien d'Angband, ou des terribles créatures tapis dans les salles sombres de cette forteresse. Féanor, avancé et esselé, loin de son armée, vit les orques lui faire volte-face, et des démons de feu sortirent d'Angband. L'elfe combattit avec un grand courage, lui qui était encerclé de feu, mais il fut jeté à terre par Gothmog, le seigneur de tous les Balrogs, dont nous parlerons plus tard. Heureusement, les fils de Féanor arrivent et les Balrogs rentrent dans leur repère. Mais hélas, Féanor finit par disparaître peu de temps après. Lors d'une fausse tentative de conciliation entre Maedroth, fils aîné de Féanor et ambassadeur des elfes, et Morgoth, les Balrogs sont dits faire partie des émissaires du grand seigneur noir. Lors de Dagor Bragolar, bataille de la flamme subite qui mit fin au siège d'Angband, il est dit que des flammes crachées par le Thangorodrim, Glorung, le père des dragons, fut le premier à sortir, suivi de près par les Balrogs. Une allusion au Balrog intervient pendant le récit de Beren et Luthien, en parlant des Silmarils, car ils étaient certis dans la couronne de fer et jalousement gardés plus que tout autre trésor d'Angband, défendu par des Balrogs, des épées innombrables et par des barreaux de fer, des murs infranchissables et par la sombre majesté de Morgoth. Enfin arrive la plus terrible de toutes les batailles de la guerre des joyaux, Nirnaeth Arnoediad, les larmes innombrables. Les Balrogs étaient accompagnés d'orques, de loups, de guerriers montés sur des loups, des dragons et surtout de Glorung. Alors que la bataille fait rage, du côté ouest de la bataille, Fingon et Turgon étaient submergés par un flot d'ennemis. Là, Gothmog, le seigneur des Balrogs, grand capitaine d'Angband, arriva. Sa sombre figure réussit à isoler Fingon. Fingon, à ce moment-là, est le haut roi des Noldor. L'elfe lutta contre Gothmog jusqu'à ce qu'un autre Balrog survint derrière lui et l'attrapa avec son fouet de flammes. Alors Gothmog abattit sa hache noire et une flamme blanche jaillit du haut de Fingon. Le Balrog venait de mettre fin à un second roi des Noldor, après Féanor. Il est dit qu'ils écrasèrent son corps dans la poussière à grands coups de masse et qu'ils piétinièrent son étendard bleu et argent dans la fange de son sang. Mais la bataille ne fut pas finie. La garde de Gothmog, composée de trolls au sang noir, tentait de mettre fin à la résistance épatante d'un homme du nom de Auryn. 70 fois, il cria « Aoré ! En Tuluva ! Le jour reviendra ! » Mais Morgoth ordonna qu'on le capture. Il fut submergé sous le nombre d'orques et c'est Gothmog lui-même qui finit par lui passer les fers et à le traîner jusqu'à Angband sous un flot de moqueries. Ensuite arrive la fameuse chute de Gondolin en 510 du premier âge. Là, après des années de recherche, Morgoth connaît enfin l'emplacement de la cité elfique cachée et déverse ses armées pour la réduire en cendres. Balrog, orques, loups, dragons. Dans un premier temps, il nous est dit que Gothmog affronta en duel Ectelion de la Fontaine sur la place du roi, là où chacun terrassa son adversaire. Ainsi disparaît le seigneur des balrogs. Enfin, on nous raconte qu'un petit groupe de rescapés avec, dans le cortège, Tuor, Idril et Earendil, tenta de fuir par une voie secrète donnant sur les montagnes. Or, Morgoth avait stationné des guetteurs tout autour du cercle de montagne et un balrog les accompagnait. C'est là que Glorfindel, aux cheveux blonds, chef de la maison de la fleur d'or de Gondolin, se battit contre un balrog, mais chuta dans l'abîme avec lui, sauvant par la même occasion les habitants rescapés de Gondolin et le futur sauveur de la terre du milieu. La dernière apparition des balrogs dans le Silmarian nous dit que, lors de la bataille de la Grande Colère, les balrogs furent détruits à l'exception de quelques-uns qui s'enfuirent et se terrèrent dans des cavernes inaccessibles aux racines de la terre. En avançant dans la chronologie d'Arda, la prochaine mention de Balrog vient directement du Seigneur des Anneaux et plus spécifiquement dans la Moria. Le Silmarion nous permet une affirmation, celle que le fléau de Durin est un survivant du premier âge qui s'est terré dans les profondeurs de la terre. Il est dit être endormi sous les montagnes brumeuses et donc Khazad-dûm. Pendant plusieurs millénaires, il n'est pas dérangé jusqu'à ce que, sous le règne de Durin VI, en 1980 du troisième âge, les nains, à la recherche de Mithril, creusent trop profondément. S'il est uniquement connu sous le nom de fléau de Durin, c'est parce qu'il tua le roi Durin VI et un an plus tard, c'est son fils, le roi Nain Ier, qui meurt sous ses coups. Ainsi, les nains désertèrent la Moria, forçant la lignée de Durin à fonder des royaumes à l'Est. Dans les appendices du Seigneur des Anneaux, il est écrit que vers 2480 du troisième âge, les orques commencent à édifier des places secrètes dans les montagnes de brume afin de bloquer les cols qui mènent en Eriador. A l'instigation de Sauron, ces créatures commencent à investir la Moria. En 2799 a lieu la bataille de Nandu-Hirion, ou Azanul-Bizar, devant la porte Est de la Moria, où les nains sortent victorieux contre les orques. Dain, pied de fer, tranche notamment la tête d'Azog, un exploit pour un nain de seulement 32 ans. C'est lui qui dira au roi Traïn, « Vous êtes l'ancêtre de notre peuple. Nous avons saigné pour vous, et nous saignerons encore, mais nous n'entrerons pas à Chazadoum. Vous-même n'y entrerez pas. Moi seul et regardé dans l'ombre de la porte, au-delà de cette ombre, il vous attend encore. » Le fléau de Durin, le monde devra changer et voir un nouveau pouvoir apparaître, autre que le nôtre, avant que le peuple de Durin ne revienne en Moria. Enfin, en 3019, troisième âge, la communauté de l'anneau traverse la Moria. C'est Legolas qui sera le premier à reconnaître que l'ennemi puissant qui les poursuit est un balrog de Morgoth. Pas de chance pour Gandalf, qui lâche dans le plus grand des calmes. « Quelle mauvaise fortune, et je suis déjà fatiguée ! » Face au groupe, une forme noire, ruisselante de feu, avance. Gandalf demande à tous les autres de fuir devant l'imposant démon qu'il s'apprête à affronter. Alors que son ennemi arrive près du pont, Gandalf se dresse au milieu de la travée, Glamdring lui dans sa main droite, alors qu'il s'appuie sur son bâton de la main gauche. Le balrog brandit son fouet, ses narines exhalant du feu. « Tu ne passeras pas, dit-il. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Hanor. Tu ne passeras pas. Le feu noir ne te servira de rien, flamme doudoune. Retourne au domaine de l'ombre. Tu ne passeras pas. » Gandalf semble minuscule et entièrement seul. Mais il réduit en éclats fondus l'épée rouge-feu du balrog, juste avant que son bâton ne fracasse le sol. Le pont se brise sous les pieds de la créature d'ombre et de feu. Les deux maillards tombent dans le gouffre. C'est lors des retrouvailles de Gandalf, devenu le blanc, et de nos trois chasseurs dans le chapitre « Le cavalier blanc » dans les deux tours, que nous apprenons les détails de la chute, la mort du balrog et le retour de Lystar. Gandalf nous dit qu'ils arrivèrent aux ultimes fondations de pierres ensemble. Le feu du balrog s'était éteint, mais il était devenu comme une chose de limon. Mais le combat continua entre eux, et le balrog tenta de fuir à travers de sombres galeries. Gandalf explique que loin, sous les plus profondes excavations des nains, ces galeries sont liées aux choses sans nom. Le monde est rongé par des choses sans nom. Sauron lui-même ne les connaît pas, elles sont plus anciennes que lui. Le magicien suivait de près le balrog, qui finit par retrouver les chemins secrets de Khazad-dûm. Tous les deux empruntèrent les escaliers sans fin, s'élevant dans une spirale ininterrompue de plusieurs milliers de marches, pour déboucher enfin sur la tour de Durin, taillée dans le roc du Zirak-Zigil, pinacle du haut pic d'argent. Là eut lieu le duel final entre les deux Aïnours, la bataille de la cime. Il semblerait que la montagne fût couronnée d'orage, et que le tonnerre retentit, la foudre s'abattant sur le Kéleptil. Il se mit à pleuvoir de la glace, et Gandalf terrassa son ennemi qui tomba de haut. Le flanc de la montagne se brisa là où il la heurta dans sa chute. Gandalf sentit les ténèbres le prendre, mais ça, c'est une autre histoire, car ici s'arrête l'histoire du fléau de Durin. A travers le Silmarion, je vous ai parlé de Gothmog, le seigneur des Balrogs et capitaine d'Angband. Si certains connaissent déjà son histoire, vous savez qu'il manque des détails dans le Silmarion, des détails que l'on peut trouver dans d'autres écrits. Et c'est vers ces écrits que nous tournons maintenant notre regard. Parlons donc des Balrogs, de Gothmog, le fameux seigneur des Balrogs, dans une autre version. Gothmog apparaît dans les Contes perdus, parmi les toutes premières versions du légendaire écrite par le professeur. C'est dans la chute de Gondolin qu'il faut regarder. Il y porte d'autres noms comme Cosmoco ou Cosmote. Là, il est décrit comme le fils de Melko, une des premières versions du nom de Melkor, et Dunogres, du nom de Fluithuin ou Ulbandi. Il est à noter que cette idée que les valeurs puissent avoir des enfants sera rapidement abandonnée par l'auteur et que le manuscrit dont il est question date de 1916-1917. Lors de l'assaut de Gondolin, les dragons n'arrivaient pas à escalader les pentes escarpées hélice d'Amon-Gwaref, là où de l'eau coulait, permettant au feu des serpents de s'éteindre. Face à ce problème, Gothmog tient conseil et rassembla l'armée pour se déplacer vers la porte nord de la ville. Ensuite, Duhilin de Lirondel est dit être frappé par un éclair enflammé, des balrogs épérit. Les démons de feu continuèrent à tirer des flèches enflammées et finirent par déclencher un incendie dans la cité. La rogue de la maison du marteau de colère et ses hommes foncèrent sur les balrogs et les frappèrent grièvement. Gothmog rassembla ses démons et leur donna des ordres de bataille. Il permit la destruction complète de la maison du marteau de colère. Beaucoup de balrogs sont tués dans cette bataille, laissant penser que leur nombre est vraiment important. De ces démons de pouvoir, Ectelion en tua trois, car l'éclat de son épée fendit le fer de ceux-là et les blessa en leur flamme et il se tord. Mais il craignait plus encore le sursaut de cette hache Dramborleg que maniait la main de Thuor, car elle chantait, comme le passage des ailes de l'aigle dans l'air et donnait la mort en retombant. Et cinq d'entre eux tombèrent devant elle. Gardez bien ceci en tête pour plus tard. À certains moments, des balrogs sont décrits comme donnant des ordres à des groupes d'orques, notamment pendant le conflit dans le grand marché de Gondolin. Les démons sont décrits aussi chevauchant des dragons. Mais le summum de cette histoire a lieu lorsque, sur la place du roi, là où se trouve la grande fontaine de Gondolin, nous retrouvons Thuor et Ectelion. Là, Ectelion de la maison de la fontaine était épuisée de sa défense vaillante. Mais Gothmog met à terre Thuor, qui était déjà accablée par la chaleur affligeante des démons. Sans réfléchir, Ectelion se releva et fonça vers le seigneur des balrogs. Il ne le tua pas, mais le blessa suffisamment fort au bras droit pour le désarmer. Ectelion chargea une seconde fois, alors que Gothmog levait son fouet. Mais l'elfe enfonça la pointe sur le dessus de son aume dans la chair maléfique, et serra ses jambes autour des cuisses de son ennemi. Ils chutèrent dans le bassin de la fontaine du roi, qui était très profonde. Là, les deux périrent après une bataille de flammes en désaufrèche. Dans ce récit, nous retrouvons d'autres mentions de balrogs, et surtout, le même sauvetage de rescapés grâce à Glorfindel, dont l'issue est la même, une chute dans le gouffre. Mais il existe un autre balrog nommé, apparaissant uniquement dans le lait des enfants de Ourin, dans le volume 3 des History of Middle-earth, les laits du Beleriand. Le nom de ce balrog est Longorthin. Il apparaît au moment où Ourin doit être capturé. Mais Longorthin, chef des balrogs, le frappe à la bouche, et Morgoth-Ori, la peur t'attend sous la langue du feu, sous le fouet sifflant sur ton corps blanc, et ta chair labourée par les tortures. Il est à noter que dans une version encore antérieure de ce lait, appelée Turin, fils de Ourin, et Glorund, le dragon, Ourin est frappé, toujours à la bouche, par un sbire de Morgoth non-nombé. Dans le commentaire lié au texte cité plus haut, Christopher Tolkien écrit ceci, le sbire de Morgoth qui frappe Ourin violemment sur la bouche, devient maintenant Longorthin, chef des balrogs. Ce qui signifie sans doute un seigneur balrog, puisque Gothmog, seigneur ou capitaine des balrogs, dans la chute de Gondolin, réapparaît bientôt dans la tradition du Silmarion. Si l'on suit ce qui est dit, il s'agit donc d'un autre balrog que Gothmog. Vous êtes maintenant en possession des informations générales sur les balrogs, dont les balrogs nommés, mais quelques questions peuvent jaillir dans votre esprit, et c'est pour cela que nous allons prendre le temps de répondre à certaines questions souvent posées. Combien y a-t-il de balrogs exactement ? Que sont-ils en réalité ? Possèdent-ils des ailes ? Et peuvent-ils voler ? Est-ce que le balrog de la Moria était sous les ordres de Soron ? Voici donc les questions auxquelles nous allons chercher des réponses ensemble. Première question, le nombre exact de balrogs. Et comme souvent, cela dépend des textes, puisque Tolkien a écrit plusieurs versions de certains récits et que sa mythologie a évolué avec le temps. Dans le livre La route perdue, Tolkien mentionne des centaines de balrogs, tout comme dans la chute de Gondolin du second livre des contes perdus, et sur ceux-ci, chevauchaient des balrogs par centaines. Aussi, Christopher Tolkien, dans un commentaire sur le texte de la chute de Gondolin dans le livre des contes perdus, écrit La description des combats ne laisse aucune part à l'imagination. Cette première conception des balrogs les rend moins terribles et certainement plus facilement destructibles que leur représentation par la suite. Ils existaient par centaines et périssent en grand nombre aux mains de Tuor avec Dramborleg, trois sous l'épée d'Ectelion et une vingtaine sont tués par les guerriers de la maison du roi. Un peu plus bas, nous pouvons lire L'idée que Morgoth disposait d'une armée de balrogs perdurera très longtemps, mais dans une note tardive, mon père écrit que seuls quelques-uns avaient vu le jour sept au plus. Cette note tardive écrite par Tolkien Père dont il est question juste avant apparaît dans Morgoth Wing, le volume 10 des History of Middle-Earth, bien après l'écriture du Seigneur des Anneaux. Christopher nous dit que dans une marge, son père a écrit « Il ne devrait pas y en avoir plus de trois ou au plus sept qui ait existé. » La réponse pour le nombre exact de balrogs dépendra toujours de la version du texte que vous choisirez et de son contexte d'écriture. Question numéro 2. La nature des balrogs au fil des textes, que sont-ils vraiment ? Dans les premiers écrits, les balrogs n'étaient pas identifiés comme des maillards déchus. Cette idée de Tolkien est plutôt tardive. Dans certains des premiers textes de Tolkien, nous retrouvons la trace de Balrog comme création réalisée par Melkor. Dans Morgoth Ring, il nous est écrit ceci. « Ce sont les premières de ses propres créations. Leur cœur était de feu, mais ils étaient enveloppés d'ombre et la terreur les précédait. Ils possédaient des fouets de flammes. Balrog était-il appelé par les Noldor ? » Plus tôt dans cette vidéo, j'ai mentionné que Gothmog était, dans une version antérieure, le fils de Melko et du Nogres. Ceci est le seul et unique cas. L'idée que les valars puissent avoir des enfants a été rapidement abandonnée. Par exemple, Manwë avait comme fils Éonwë. Cependant, il reste des traces d'idées un peu spéciales dans les textes, comme par exemple l'idée que les balrogs pouvaient se multiplier. Dans la section « Myth Transformed », Tolkien nous écrit que « L'une des raisons de sa faiblesse personnelle, c'est-à-dire celle de Melkor, était qu'il avait donné à ses créatures orques, balrogues, etc. le pouvoir de la récupération et de la multiplication. » Nous avons même l'apparition d'un terme spécifique, Umayar, abandonné finalement et toujours dans Morgoth Ring, et en Ootumno, il multipliait à la race des mauvais esprits qui le suivirent, les Umayars, dont les principaux étaient ses démons que les elfes nommèrent plus tard, les Balrogaph. Mais Christopher Tolkien donne dans Morgoth Ring le texte que son père considérait comme le véritable récit des origines des balrogues et ce texte, nous le retrouvons dans le Silmarion publié et donc le début de la vidéo. La réponse est, encore une fois, ça dépend des textes, mais il semblerait que Tolkien perd étranché, les balrogues sont des Maillards déchus et de fait, n'ont plus leur capacité à se multiplier. Troisième question, les ailes des balrogues, est-ce vrai ou faux ? Les balrogues peuvent-ils voler ? C'est sans doute l'une des questions à débat les plus connues par les lecteurs de Tolkien et à raison. En vous présentant ici différents points de vue, nous vous laisserons le choix de rejoindre le camp que vous souhaitez en votre âme et conscience. Le premier extrait nous vient directement du fléau de Dorin lorsque celui-ci s'arrêta de nouveau face à lui et l'ombre qui l'entourait se déploya comme deux ailes immenses. Mais quelques lignes plus loin, il se dressa soudain à hauteur vertigineuse et ses ailes s'étendirent d'un mur à l'autre. Rien qu'avec cet extrait, les deux camps s'affrontent déjà. Nous avons ensuite l'utilisation du terme anglais with winged speed over itlum. Ceci apparaît dans le letter Quenta Silmarion de Morgothring et on pourrait le traduire par avec une vitesse ailée au-dessus du itlum. S'agit-il de vraies ailes ou d'une interprétation ? Tolkien, à travers son œuvre, utilise parfois les termes fly ou même winged, tout ce qui est relatif au vol, sans que ces termes ne renvoient spécialement au vol ou à l'action de voler ou aux ailes. Comme par exemple dans le nouveau lait de Lathian, ses pieds sont même si légers qu'elle s'est presque envolée. Nous avons l'emploi du mot feet, encore avec l'adjectif winged, qui sont traduits par ses pieds presque envolés. Le même souci se retrouve même dans les appendices du Seigneur des Anneaux où, dans la traduction française, l'évidence n'est même pas présente. Ainsi, ils réveillèrent une chose terrible qui, ayant foui le Thang-Orodrim, était resté caché aux fondations de la Terre depuis la venue de l'armée de l'Ouest. Or, en anglais, le passage ayant foui le Thang-Orodrim se dit « Flying from Thang-Orodrim ». Encore une fois, « fly » en anglais renvoie à « fuir » en français. Pour certains, le fait que Gothmog est une garde rapprochée formée de trolls n'aurait finalement pas de sens si celui-ci était en capacité de voler. Pour d'autres encore, l'utilisation en anglais de « run » qui est traduit en français par « courir » est utilisée dans certains cas, comme par exemple Morgoth envoya de grandes rivières de feu qui surgirent du Thang-Orodrim plus rapidement que des balrogs. En anglais, nous avons « that run down swifter than balrogs from Thang-Orodrim ». Pour certains, contre les ailes, le fait que les balrogs tombent de falaises comme c'est le cas du balrog qui se bat contre Chlorfindel ou le fléau de Durin avec Gandalf est un argument valable. Dans les toutes premières versions de la chute de Gondoline, il n'est jamais mentionné d'elle pour les balrogs mais néanmoins, on peut y lire ceci. Alors s'éleva Thrandor, roi des aigles et il n'aimait point Melko car Melko avait attrapé grand nombre de son peuple et les avait enchaînés contre des rochers pointus pour leur extorquer les paroles magiques par lesquelles ils pourraient apprendre à voler car ils rêvaient même de rivaliser avec Manwë dans les airs et quand ils ne voulurent point parler, il leur trancha les ailes et chercha à en façonner une grande paire à son usage mais elles ne servit point. Comme dernier point, Christopher Tolkien semble être du côté des balrogs sans ailes. Tout cela se situe dans le livre Treason of Isangar, encore un tome des History of Middle-earth ou avec des commentaires sur le chapitre qui traite du pont de Khazad-doum. Il prend le temps d'expliquer les nuances syntaxiques et linguistiques dans les phrases mais ceci est un peu compliqué à expliquer en français. Je vous laisse donc avec tous ces indices pour décider ce que vous voulez croire. Ailes de chair, ailes d'ombre, pas d'ailes, ailes qui volent, ailes qui ne permettent pas de voler, c'est à vous de choisir. Et enfin, la dernière question. Est-ce que le fléau de Dorin pouvait être sous les ordres de Sauron ? Avant tout, si cela est une question que beaucoup de gens se posent, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas de réponse claire. Il nous faut donc chercher encore un petit peu partout des indices. Premier indice, dans une version antérieure qui apparaît dans The Treason of Isengard, encore une fois, qu'elle est borne, le mari de Galadriel parle du balrog de la Moria en disant qu'il pense que le balrog a été envoyé par Sauron lui-même dans les montagnes brumeuses. Deuxième indice, dans une autre version de ces mêmes idées, c'est Galadriel qui parle, ajoutant que le balrog vient de l'Orodruine, donc la montagne du destin, et qu'il a été envoyé par le seigneur que nous ne nommons pas dans ce pays, c'est-à-dire Sauron. Les idées que je viens de vous donner avec ces deux indices sont rejetées par Tolkien à la seconde où le balrog devient le fléau de Dorin, dévastant le royaume nain et massacrant ses habitants. Mais cela nous prouve que l'idée d'un balrog sous les ordres de Sauron ne serait pas une bêtise sans fondement. Néanmoins, dans les contes et légendes inachevées, nous pouvons trouver cette phrase. Enfin, il, Sauron, décisa que personne d'autre ne le servirait dans cette affaire à part ses plus puissants serviteurs, les spectres de l'anneau. Difficile de savoir si le balrog pouvait être un allié ou même un ennemi de Sauron avec ce peu d'informations. Après avoir répondu à toutes ces questions, il nous reste une petite anecdote que je souhaite vous partager. Cela touche la forme et l'apparence même des balrogs. Bien que l'apparence des balrogs soit liée à l'ombre et à la flamme, la vision de ce démon dans les films domine le paysage. Il suffit de faire une recherche internet au niveau des illustrations et c'est vraiment la représentation qui prédomine. Pourtant, Christopher nous décrit ceci dans The Treason of Isengard. Il y a une note au crayon écrite sur le manuscrit à côté de la description du balrog. Modifier la description du balrog, il semblait avoir la forme d'un homme, mais sa forme ne pouvait pas être clairement discernée. Il semblait plus grand qu'il n'y paraissait. Si vous voyez des illustrations réalisées par des artistes de talent où le balrog est représenté sous une forme humanoïde, celle-ci est totalement légitime. Ici s'achève notre récit à travers les flammes et l'ombre à la découverte de ces maillards déchus aux origines et apparences controversées. Il nous reste encore tant de secrets à découvrir qu'il se cache en Beleriand, en Amman ou même sur Nouménor. Je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada